bonjour à toutes bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour faire ce petit cette petite navbar animée en css avec de l'html et du javascript et quand je clique ça change tout le fond mais ça c'est en javascript et c'est pas directement sur le navigateur enfin c'est pas directement sur le sur la navigation pardon donc pour faire ça j'ai déjà set up quelques couleurs qui sont les couleurs que vous voyez et dans la première partie on va s'occuper de faire la structure html on va faire pas mal de flexbox on va on va aussi faire des animations css on va juste faire cette partie là juste juste le rectangle ici qui s'occupe de notre navigation et ensuite en deuxième partie une fois qu'on a bien géré tout ça on va rajouter le l'image du mobile et le javascript pour changer le tout et garder le state actif parce que quand j'ai cliqué ça garde la couleur et bah ça c'est en javascript qu'on va faire ça on va faire le switch et pour donc on va démarrer de zéro comme d'habitude là j'ai créé un fichier readme la seule chose que j'ai c'est une image vide enfin une image de téléphone mais transparente il n'y a rien au milieu et une fonte la eurostyle qui est une fonte qui n'est pas disponible sur google fontes donc que j'ai déjà pré téléchargé mais c'est juste une fonte et on va apprendre justement à insérer la fonte et ça on va le faire en deuxième partie ok donc c'est parti on va se créer un petit index point html et on va ouvrir notre terminal et on va installer le live serveur pour que le live serveur fonctionne vous voyez là c'est une page blanche parce que dans mon html il n'y a rien pour lancer notre live serveur il faut d'abord installer node.js node.js prenez la version 14 long term stable et une fois que vous avez node.js il y a directement npm node package manager qui est avec et là vous pouvez faire npm i pour installer tire g pour globale installation installation globale en français avec live serveur si vous avez un mac pensez bien à faire un sudo et à rentrer votre mot de passe parce que pour et si vous êtes sous windows ouvrez bien votre vs code en administrateur il faut être administrateur pour installer en tiret g en global une fois que c'est fait vous pourrez faire live tiret serveur redémarrez bien vscode ou le terminal qui a lancé le npm i après vous avez accès à live serveur qui va automatiquement lancer la page dans un serveur et maintenant je vais commencer à écrire de html avec mon head avec un metasharset utf 8 et avec un title dans lequel on va mettre css navbar ah oui à savoir la semaine prochaine on va faire une full semaine de charts donc de graphique et dans la semaine encore d'après ça va être une full semaine bottes des jeux de bottes discord puisqu'on avait le pendu mais on va créer un bot qui va avoir plusieurs jeux comme ça sur notre discord on aura plein de petits jeux pour s'amuser et je me tâte à faire une semaine de en fil rouge en tuto live non en tuto live donc ça sera on va faire trois tuto live par semaine donc c'est pour ça que je parle de semaine ouais je me suis dit on va faire des thèmes puisque là cette semaine c'était thème animé on a fait que du css enfin on a fait on a fait lundi un truc animé aujourd'hui on va faire encore de l'animation et vendredi on va faire une galerie photo animé avec du css donc ici on va commencer à créer notre notre base on va faire une div qui va s'appeler classe canevas qui va être notre l'endroit où on va commencer à coder dans laquelle on va avoir une nav et pourquoi je rajoute un canevas c'est juste pour créer une boîte qui sera centré au milieu dans notre nav on va avoir un menu qui va avoir des ul et des li et ce li va avoir des a qui seront les liens donc les liens ça sera avec du href et on met le dièse pour que quand on n'a rien pour l'instant on n'a pas de vrais liens on met des diès puisque ça va rien changer ça va juste déplacer sur la page sauf que ça va déplacer sur la page à rien mais ça c'est une c'est des c'est les restes d'une ancienne technique d'une ancienne c'est encore valable mais ça on va pas la voir à quoi coeur on va peut-être se faire un jour une landing page donc c'est pas c'est pas un jour on va se faire une landing page un jour une vraie landing page animé super style axe donc crée le style sheet href slash css comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas je vais aller assez vite pour qu'on reste bien dans les une heure une heure trente mais si vous avez des questions et qu'on reste un peu plus longtemps avec grand plaisir donc on a set up notre style on va set up un script sauf que le script on va le checker beaucoup plus tard en deuxième partie et on va ajouter donc le menu ici dans notre menu on va avoir deux choses on va avoir des icônes l'icône de la maison et donc les icônes on va les faire avec alors déjà avant l'icône on va écrire le texte span classe nav tire et title home donc je sauvegarde et normalement il aurait dû réafficher en temps réel enfin en live ouais avec du parallax le avec le par avec du parallax le la landing page ah tu es une femme ok ben enchanté bon je sais pas si vous entendez mais il ya le voisin plutôt enfant qui crie doivent s'amuser là-haut ensuite donc on a le home qui apparaît et on va et le truc c'est qu'il me faut un petit icône de maison donc pour l'icône on va aller sur matériel icône donc je vais l'écrire parce que comme je l'ai déjà enregistré matériel icône ici on tombe sur matériel aïeux hop icône matériel design on choisit une fonte n'importe laquelle ensuite on dit on clique sur la gauche là c'est l'accent et on va sur l'instruction et ça c'est ce qui nous permet de l'installer et moi ce que je vais prendre c'est ça et on regarde bien parce que ça va nous servir pour plus tard ça vient de font google api je dis rien c'est une surprise pour ceux qui ont déjà suivi les live vous savez déjà ce qui va arriver donc je vais importer cette fonte et maintenant pour l'utiliser et ben je reviens ici pour l'utiliser je clique sur dessus et je prends ce code là et regardez qu'est ce qui change à chaque fois que je clique sur une nouvelle page c'est juste le nom donc en fait le nom des icônes va définir l'icône qui va s'afficher ce qui fait que je peux prendre oups je peux prendre ce code là le mettre ici regardez sur ma page ça c'est l'ancien et voilà ça a bien affiché analytics assessments pardon et ben maintenant moi je veux pas ça je veux chercher le home donc on fait une petite recherche home et là on tombe dessus c'est la maison je le savais déjà ce qui fait que j'écris home et la page est rafraîchie on a bien la petite maison on va le mettre là-haut enfin juste avant parce qu'il va être classé avant l'image avant le texte une fois qu'on a notre structure qui est bonne pour un élément on va faire la même chose pour le deuxième et on va on va mettre donc l'autre c'est quoi que j'avais mis favori cartes et settings favori par le favori le nom c'est star effet fait ce matin donc je me rappelle encore des noms ici ça va être favori le troisième on va mettre les quatre d'un coup et ensuite on a settings et settings c'est le même nom et pour le cartes donc le panier c'est shopping cartes shopping underscore cartes comme ça et voilà super donc tous ces noms là vous les retrouvez ici c'est il y en a plusieurs en général je passe deux trois minutes à bien regarder tout ce qui me plaît je vais tout en bas une fois que j'ai tout vu et ben je choisis ce qui m'intéresse et je les affiche sur ma page une fois qu'on a ça on va faire un petit peu de css donc on a notre style point css et on va un petit peu gérer ça parce que j'aimerais placer tout ça en bas et aligné donc là va avoir pas mal de flexbox donc let's go donc on va créer notre dossier css puisque là je vais faire un appel à un fichier css qui n'existe pas donc css et vous montrer un truc assez cool une petite technique que j'aime bien utiliser quand j'ai plein de css et que je sais pas comment faire qui vont un peu dans tous les sens donc ce que je vais faire c'est que je vais pré préparer tous mes sélecteurs mais je n'ai rien mettre dedans donc j'ai besoin de quoi je suis sur ma structure html et je vois que j'ai un canevas dans ce canevas il y a un nav et un ul il y a un li il y a des a et il y a des spans avec material icons et des nav title donc en fait je vais targeter tout ça et je vais avoir donc mon canevas et je vais le laisser vide je vais avoir mon nav et c'est une nav direct c'est pas une classe nav que je vais laisser vide je vais avoir mon alors j'aurais pu mettre ul mais je n'aime pas mettre un ul tout seul parce que en général il y en a plusieurs dans la page dans notre cas précis il n'y en a jamais plusieurs mais normalement quand vous avez créé du votre votre site il y aura plusieurs ul dans la page et mon nav li parce que de la même manière c'est le li qui vient de mon nav et là je sais que dans mon nav mon nav en général il y en a il y en a alors peut-être pas qu'une par page mais il y en a beaucoup moins souvent on peut en avoir qu'un seul par page ensuite on va avoir le donc les classes pareil material icon il est dépendant de la nav donc c'est le matériel icon de la nav pareil nav.material icons parce que les icônes on peut en avoir plusieurs et l'autre c'est le nav title voilà c'est très clair c'est dans le nav donc nav-title j'ai pas besoin d'en mettre deux ce qui fait que maintenant on va jouer un peu des coudes avec le css et là je vais ouvrir mon inspecteur parce qu'il est déjà 19h22 ça fait 22 minutes qu'il aurait dû être ouvert d'ailleurs s'il y en a qui viennent d'arriver n'hésitez pas à faire un petit coucou que je vois vos noms et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser c'est le but du live donc moi ce que je vais faire c'est que oui je voulais vous montrer la petite technique c'est que vous voyez quand je clique ici si j'ai rien mis dans mon css regardez j'ai enlevé ça dans mon css voyez là le canevas il apparaît plus je vais le redécommenter et là il apparaît ce qui veut dire que je peux le changer directement dans le css et faire un truc comme la canevas qui va faire une taille de 600 px enfin c'est le contraire hauteur de 600 px et largeur de 400 px on va lui mettre un background color black comme ça on va le voir et moi ce que j'aime bien c'est très préparer mon css ici et une fois qu'il me paraît bien hop je le mets là et il est prêt alors là je vais faire un truc simple pour que vous voyez rapidement mais quand ça devient plus compliqué c'est toujours bien de démarrer à à blanc ensuite il manque un truc c'est le body sur le body on va mettre notre margin à 0 comme d'hab ensuite on va mettre un display flex qui va nous permettre de placer notre boîte en plein milieu donc avec un align items center et un justify content center du même même attribué et pourquoi en fait il est tout en haut c'est parce qu'on n'a pas défini que la taille du body prenait toute la hauteur parce que là il est bien centré de gauche à droite mais il est centré aussi de haut en bas sauf que le body il s'arrête juste ici il prend la hauteur de notre contenant donc je vais faire la hauteur du body sans vh et voilà ensuite une fois qu'on a fait ça on va on va pas mettre du noir on va mettre un rgba de 0 0 0 0 0 0 point 3 donc ça soit un peu opaque ce que le noir là c'est un peu agressif j'aime pas les couleurs trop pleines toujours mettre un petit peu de de rondeur. Ok, ensuite, on va faire descendre ça, donc la nave, on va la mettre tout en bas. Donc, pour ça, on va rendre le canevas lui-même display flex. Une fois qu'il est display flex, ce qu'on a à l'intérieur, on va le pousser vers le bas. Donc, on va lui dire que le align items, on va lui mettre flex end. Voilà, et donc, il est poussé vers le bas. Ensuite, on va, donc dans le nave, on est bon. En fait, le nave, lui, il va avoir un background color, et comme je vous ai dit, on va pas on va prendre ces couleurs, et on va les mettre tout de suite dans develop CSS. hop, parce que je vais commencer à utiliser les couleurs. Donc, pour créer les variables CSS, il nous faut un sélecteur deux points root, et ensuite, on va lui donner des noms. Donc, la couleur du background, en fait, qui est le background de de ma nave. Donc, je l'appelle colorBG. J'aime bien appeler toutes mes variables avec le nom de ce qu'elles font. Donc, colorBG, tout le temps devant. Donc, color, ensuite, light. Color-light. Et là, je prends la couleur light. Et ensuite, color, bord duplique, lighter, et dark. Hop, 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 je regarde si, puisque maintenant, je fais du multi-stream sur YouTube. je regardais vite fait s'il y avait des gens sur, des questions sur YouTube. Donc là, on a la couleur. Et maintenant, cette couleur, on va la prendre en colorBG. Var-colorBG. Hop, voilà. Autre chose, avant de mettre cette couleur BG, d'ailleurs, on va s'assurer d'enlever tous les styles qui existent sur les UL et LI. Donc, All Unset. Ça, c'est sur le UL qui enlève le padding et le margin. Et All Unset sur le LI qui enlève le display block. et ensuite, une fois qu'on a ça, on va rajouter un display flex. Donc, on est en flex ici. On va remettre la couleur parce que je vais avoir besoin de la couleur pour savoir s'il prend toute la place. Donc, on a notre canevas qui est en display flex et la nav qui est à l'intérieur, on va la mettre en display flex, ce qui va faire qu'elle va prendre toute la place automatiquement. voilà. Et on va faire pareil avec le UL et dans le en fait, c'est dans le A, enfin, j'ai oublié le nav A. Dans le A, on va faire aussi un display flex pour les mettre de haut en bas. Et là, on va faire un flex direction quoi que, on va déjà voir ça. Ouais, j'ai donc le A. Donc, ici, on a un display flex, il me manque un truc, c'est le flex direction ici qui sera de type row ou colonne. Colonne. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? le flex par défaut, il sera colonne. Alors, je vais faire flex direction dans le A. dans le A, je veux que les éléments soient en haut et en bas. Puisqu'on a deux éléments, on a le titre et l'icône, je veux que l'un soit l'un au-dessus de l'autre. Donc, pour faire ça, on va faire colonne. Voilà, ça c'est bien. Donc, à l'intérieur du A, tout est en colonne, ce qui veut dire... Ah ben oui, moi je le fais en row, mais c'est en row par défaut. Ça c'est bizarre ça. Donc, en fait, quand j'enlève le display flex, ah ben non, c'est lequel qui m'a fait sauter ? Ah, c'est le nav. Ah non, il me le faut. C'est dès que j'ai mis dans le A que ça... D'accord, c'est le A qui fait que ça saute. Ok, très bien. Donc, ici, ce que je veux, c'est un display flex, on va le garder parce qu'il va nous servir pour plus tard. Et ici, on va mettre un flex direction colonne. On les veut en colonne. C'est bizarre, pourquoi ça ne le fait pas ? Row ? Hum. Est-ce que c'est le UL ? Ah, est-ce qu'il prend... Il faut qu'il prenne toute la place ? Flex Row 1. Non. Ah ben oui, c'est lui. Pareil, Flex Direction Row. Non. Je suis perdu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Sur le nav, donc le canevas, il est en... Ah, c'est peut-être lui. Euh, ben non. Euh, Flex Direction, on le fait en colonne. Est-ce qu'on ne veut pas à la weave 100% qu'elle prenne 100% ? Déjà, c'est la nave, et la weave va suivre. Voilà, ok. Très bien. Donc ça, c'est bon. Par contre, c'est tous les li qu'on veut les uns à côté des autres. Donc c'est le parent du li. Un truc que je ne capte pas. D'accord, c'est dès que je passe... Hummm. Ok, je vais revenir là-dessus après. Mais je vais déjà essayer de caler mes... Donc ça, je peux enlever. Ouais, c'est pas ça qui causait le problème, c'était le A. Et ensuite, là, je vais lui mettre la propriété du Space Around. puisque si on va sur CSS Tricks Flexbox, qui est ma bible du Flexbox, ça explique toutes les propriétés qu'on a besoin. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir cette... cette manière où... Alors, je vais la grandir parce que... Flex and Space Between ou Space Around. C'est plutôt Space Around que je veux. Voilà, Space Around. Voilà. Donc, je veux que mes menus soient tous séparés et surtout qu'ils ne collent pas les côtés. Donc, on va mettre un Justify Content, Space Around, et on va voir ce que ça donne sur le nav. Nav Bar. Hop. Alors, c'est sur le URL et le Clé Allie. C'est très bizarre, ça. Ensuite, le... Pourquoi il prend? Je ne comprends pas. Dès qu'on passe comme ça, il fait ce que j'ai fait dans ma structure. On a bien UL et I. I. OK. J'en ai absolument besoin. J'ai un problème avec le flexbox. Il y a un truc que je n'ai pas capté. Donc là, on est bon. Le UL, c'est le parent. Et si... Ah, c'est peut-être un align items. Je vais reprendre ce que j'avais fait. Ça, c'est la même structure HTML. Et sur... Ah, OK. Donc, align items center. Ou ici. Non mais il y a un truc qui a déjà sauté plus haut. Parce que depuis tout à l'heure, ça n'avance pas. Donc là, notre body, il est bon. Ensuite, notre canvas. Avec le display flex. Et le flex direction. Et le nav. Et déjà ça. Donc le nav... Ah, bah oui. Flex Direction, voilà, non mais ça je l'ai déjà fait, et ensuite ici sur le 9 on a Flex Direction Rho. Donc il est aligné sur la ligne, on va vérifier dans le CSS, donc colonne, ici on va plutôt mettre Rho, voilà, donc le Container Rho, qu'est-ce qu'il dit ? Il est fait dans la direction de haut en bas, donc moi je veux qu'il soit de gauche à droite, donc de gauche à droite c'est, left to right c'est Rho, c'est le default, le Rho normalement j'ai pas besoin de le faire, donc on revient rien de le mettre, c'est là par défaut, et ensuite, et là on fait Space Around, toujours pas, à moins que ce soit lui, Space Around, le guy n'a item, il n'a pas de Space Around, C'est peut-être lui qu'on doit center sur le UL, la width à 100%. Ça va pas m'empêcher d'avancer, on peut faire d'autre chose, j'ai capté le truc, il y a un truc qui me manque. Donc on va changer les couleurs ici, all and set. Hop, ensuite on va dans le, on va les centrer, donc align items center, voilà. Donc ça veut dire, ah bah oui, ok. Donc flex grow one. En fait je veux tous, voilà, je veux tous qu'ils fassent la même hauteur et que le parent de L I, de UL pardon, soit en row. Je vais avoir du mal à lâcher l'affaire mais on va y revenir. Ensuite, on va mettre une color white. Hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça, pour que ça fasse toute la largeur, les 100%. Ouais, non mais c'est une bonne idée, mais c'est juste que normalement quand tu fais du flex, t'en as rarement besoin. Et là, c'est autre chose, mais ça va venir, ça va venir, là je ne l'ai vraiment pas, je ne vois pas ce que, aucune idée. Mais c'est un truc tout con, on va le trouver à un moment. On peut remettre notre flex end ici, donc justify content, flex end, voilà, pour qu'ils soient en bas. Après, ce que je pourrais faire, vu qu'il y en a 4, je peux forcer la taille du, ah c'est quoi qui prend toute la taille en fait. Je ne vais juste pas lâcher l'affaire en fait. Ah, le LE n'a aucune taille. Le UL aussi. On va enlever notre petit ALL-IN-SET, là, qui... Ah là ! Notre ALL-IN-SET que j'ai... Ok, je vais tout enlever à la main. Donc, justify liste taille, non. Et margin... 0, padding, 0. Voilà, comme ça je contrôle ce que j'ai enlevé. Avec le ALL-IN-SET, il faut... Bah, voilà, je ne le mettrais pas partout parce que, parfois, ça me fait des choses, ça m'enlève des choses que je ne veux pas. Et je ne sais pas quoi, justement. Voilà, c'est réglé. Mais ouais, le 100%, c'était une bonne idée. Je vais l'enlever maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on a notre SPACE AROUND qui fonctionne comme prévu. OK. Let's go. Donc, maintenant, on a ça. C'est cool. Je n'aime pas cette fonte. J'ai des problèmes avec les fontes. Sachez-le. Donc, Google Font. On va prendre source en pro en light. Et là, regardez. On a fontes GoogleAPI.com Family. Ça ressemble énormément à fonts GoogleAPI.com Non, en fait, ce n'est pas la même. Ici, fonts GoogleAPI.com. Et là, au lieu d'avoir Icon, c'est CSS2. Eh bien, en vrai, les deux sont des fonts Google. Donc, plutôt que de faire deux appels link, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un directement. Et on va reprendre ce paramètre qu'on va rajouter en plus. Voilà. Comme ça, on fait l'appel des deux fontes avec une seule requête. Et donc, ça sera un peu plus performant. Toujours pour... Enfin, c'est pas... Si vous avez le temps, faites-le. C'est pas très, très gênant. Le plus lourd sont les images. Là, c'est juste le fait de faire une requête. C'est de la ultra-optimisation. Donc, on est bien. Et maintenant qu'on a pris le Source 100 Pro, il serait temps de l'insérer dans notre page. Et on va avoir une font header. On ne va pas encore définir. Et une font body. Et ce qu'il faut savoir, dans les CSS variables, ça ne prend que les values. Donc là, j'enlève le font family qui est la propriété. Ça ne prend que la valeur. Donc, elle prend la valeur Source 100 Pro. Et donc, je mets font family ici. Donc là, la propriété que je viens d'effacer. Et je vais lui donner comme valeur font body. On retourne sur notre page. Je sauvegarde. Et voilà, ça a changé la font sur la page. T'as fait comment avec des... T'as fait comment avec des ampersand ? Oui. En fait, dans une URL, dans une URL, t'as plusieurs parties. Donc, quand t'as... On va prendre CSS Strix. Je vais ouvrir en entier. Ici, t'as ce qu'on appelle le protocole. Et après le protocole, t'as tout le temps deux points slash slash. Ici, alors, souvent ici, t'as le sous-domaine. Donc, www. Ça, c'est le sous-domaine. Ensuite, t'as le domaine ou le host. Et après, là, j'oublie comment ça s'appelle. D'ailleurs, on va pas chercher plus loin. On va aller dans notre console JavaScript. Et ça va nous donner tous les noms. Quand je fais ici... Document.location. On va avoir tout... Voilà. Donc, ça, c'est le host. Ou hostname, c'est la même chose quasiment. Et après, on a le href qui est le lien entier. Et le passname. Voilà. C'est le passname que je cherchais. Qui est tout ce qui est après le hostname, le protocole. Et enfin, si je rajoute des paramètres, ici, je mets ABC est égal DEF et GHI est égal JKL. Ça change rien sur la page parce qu'il ne connaît pas ses paramètres. Une page statique, sûrement. Je refais Document.location. et là, on devrait voir apparaître... Voilà. Le search. Ce sont tous les paramètres de... qui permettent de rendre notre page dynamique. En français, le passname, le chemin... Le nom du chemin, en fait, c'est plus... Ouais. En fait, c'est le chemin d'accès à notre page. Mais c'est pas... C'est pas directement ça parce que quand on fait du back-end, on peut créer nous-mêmes les routes. Donc c'est pas... C'est pas nécessairement un chemin d'accès. Avant, c'était comme ça. Quand on faisait du PHP et de l'ancienne méthode des sites web, c'est comme ça. Mais sauf qu'avec les... Quand t'es développeur back-end, tu... Tout ton code, il arrive par un seul fichier. Par une seule source. Et donc, les URL, elles sont simulées. Donc ce sont pas des vrais chemins d'accès à des fichiers réels. Mais ça dépend du site. Alors là, je sais pas. Donc c'est pour ça que je dirais pas chemin d'accès. Je dirais juste le nom du chemin. Voilà. Tel que c'est. Ensuite, le search ici, ce sont les paramètres. Et les paramètres d'une URL commencent tout le temps par un point d'interrogation. Et dès qu'on veut en mettre un deuxième, on doit le séparer par des ampersand. Esperluette en français, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Esperluette. Vous m'excuserez de ne pas connaître ce mot. Soukato. Salut, comment vas-tu ? Tu peux aussi changer le chemin d'accès avec des routeurs type Angular. Exactement. Voilà. Soukato a complété la réponse. Puisque justement, le truc, c'est que ça peut soit servir en backend, soit servir en frontend. Exactement. J'avais oublié de penser au front. Merci Soukato. Et bienvenue. C'est la première fois que je te vois. Donc, on revient. Et donc, vu que j'ai deux fontes, je les ai séparées par un ampersand. Voilà. Ouais, moi non plus, je ne l'avais jamais entendu avant. On peut vivre sans ce mot. On reprend. Ah oui, j'étais en fullscreen. C'est pour ça. On va se remettre en fullscreen. Sperluette ou le E-commercial. Alors là, tu m'en apprends des choses, Soukato. D'où nous viens-tu, Soukato ? Toi, tu es déjà développeur. Mais c'est bien de le sortir par moments pour faire genre en repas de famille, carrément. Ma famille a vraiment besoin de savoir ce qu'est une esperluette. Enfin bon, ma famille n'est pas du tout intéressée par ça. Ah, tu es d'elle en alternance. Tu fais quoi ? Du back, du front, full stack ? Quel est ton stack, mon jeune ami ? En alternance, je suppose que tu es jeune. Mais c'est peut-être totalement faux. Surtout qu'il faut sortir un contexte. Oui, bah oui. Il faut trop un contexte. Dans ma famille, il n'y a pas du tout de contexte. Je suis le seul à être sur un ordinateur dans ma famille. Ah ouais, bah je ne vais pas l'étaler. Je ne vais pas étaler cette culture. Ça n'intéresse que les gens sur le live. Dans ma famille, ça n'intéresse personne. Tu fais quoi ? Des sites ? Ah, tu peux me faire un site web ? Voilà, c'est tout ce que j'ai quand je parle de ça. Tu fais du full stack ? Tu as une préférence pour le JS, TypeScript, Node. Mais au taf, on fait surtout du Java. Ah ouais, cool. Donc tu vois, un peu de tout, c'est bien. Moi, je me lance sur le TypeScript cette semaine. Donc, on va, en fait, quand on veut démarrer ici, il nous faut un petit peu d'espace, parce que là, il n'y a pas assez d'espace sur nos boîtes. Donc, on va donner un espace à nos, à nos, à nos, à nos, à nos liens, pardon. Donc, on va lui mettre un padding de, en haut et en bas, donc, en haut et en bas de 5 PX, mais à gauche et à droite de 0. On va laisser le Flexbox s'en occuper. Et là, il y a un peu plus d'espace. Et on va même lui dire 10. Voilà, on verra après. Là, c'est mieux comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est donner un petit peu d'espace entre le nav title, là, et l'icône. Je les trouve un peu collés. Donc, le nav title, on va lui mettre un padding top de 3 PX. Et en fait, non. On va plutôt donner au matériel à l'icône un padding bottom. Une petite technique que j'utilise souvent, c'est pour mes CSS, pour mes espacements entre boîtes, de tout le temps donner top ou bottom. Mais tout le temps. Et de jamais mélanger top et bottom. Comme ça, on se rappelle, quand on revient sur notre page où il y a plein de choses, on ne sait jamais quel élément à l'espacement. Donc, si je me suis donné la règle de tout le temps mettre des bottoms, je sais que ça sera celui d'en haut qui a un espacement. Et la règle est fausse uniquement pour le premier élément de la page qui aura souvent un padding ou un margin top et bottom. Parce que le premier élément, souvent, je vais laisser passer. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on va le mettre en bottom. Je vais tout mettre en bottom. Et là, c'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à gérer nos animations. Donc, ici, on va cacher notre... Il est là. On va cacher notre Nave Title. Donc, avec une opacité à zéro. Ok. On va rajouter un curseur pointer ici. Puisque quand je passe ma souris, je veux qu'elle change de curseur. Que ce soit un peu plus clair. Et tu travailles sur quel type de projet, Sukato ? Enfin, si c'est pas... Si c'est pas secret. Ensuite... Qu'est-ce que je voulais faire ? Eh bien, on va faire le hover. Quand je passe ma souris sur le home, on va faire apparaître le texte home. Donc, pour ça... Je crois que c'est l'une des premières fois que je vais faire un hover dans les lives. J'en fais pas du beaucoup. Donc, hover. Donc, le nav A hover. Et en fait, ça c'est cool. C'est que c'est sur le A qu'on va faire le hover. Mais ce qu'on va targeter, c'est le nav title. Vous voyez, le petit saut, c'est pas directement le hover. C'est pas le A qu'on va targeter. C'est sur le hover du A qu'on va targeter le nav title. Et là, je vais mettre opacity 1. Et hop, ça apparaît. Sauf que... Ben, ce que tu préfères. Parce que moi, je suis très fan de JavaScript. Donc, en perso, je pense. Ensuite, nav title. Et le truc, c'est que ça apparaît un peu vite. Alors, je vais faire une transition. Donc, on avait vu la dernière fois, on avait vu les animations avec les keyframes. Avec animation. Et bien là, on va voir avec les transitions. Qu'est-ce qu'on veut animer ? On veut tout animer. All. Et d'ailleurs, c'est pas ici. On veut l'animer sur le départ. Donc ici. All. Donc, on va animer... En fait, c'est pas All. On va animer juste... Qu'est-ce que je fais ? Non. C'est le nav title. Donc, on va animer l'opacité. On va l'animer pendant une seconde pour commencer. Et on va lui mettre un is in, is in, tiré out que j'aime bien. Et là, on regarde. Hop, il apparaît tout doucement. Et il disparaît. Tranquillement. Sauf que c'est très lent. Donc, on va accélérer le truc. Et 0,3. Là, ça me paraît bien. Sauf que... Et vous voyez, ça fonctionne pour tout. Sauf que ça disparaît aussi lentement que ça apparaît. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est que sur la sortie, on peut lui mettre un autre et lui mettre à 1. Et juste pour être sûr, je vais mettre bien 1 pour que ça soit très lent au départ. Non. C'est le contraire. Donc, il faut inverser. Donc, ici, c'est 1. Et là, c'est 0,3. Et là, ça va être... Ouais, c'est ça. C'est très lent au départ et ça part vite. Donc, c'est bien. Donc, je veux que ça part vite. Ici. Voilà. Donc, vous pouvez contrôler l'entrée et la sortie de votre animation. Alors, en perso, tu apprends NestJS pour un site de streaming pour retrouver plus facilement les animés que tu as téléchargés. Ah, d'accord. OK. J'ai compris. Un genre de site où tu enregistres l'endroit où tu as vu tel animé, c'est ça ? Ah, c'est cool, ça. Tu streams ça ou tu fais ça perso ? Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va changer on va animer un petit peu l'icône. donc faire en sorte que l'icône, elle bouge aussi. Donc, on va faire pas... Comment on appelle ça ? On va lui mettre un padding sur le... Donc, sur le hover. Et cette fois, ça va être le material icons qu'on va targeter sur le hover du A pour que les deux bougent en même temps. C'est pour ça qu'on fait ça. Et on va mettre un padding top. Et là, on met un padding top dans un but bien précis qui est différent des autres. Là, ce n'est pas pour du placement. Donc, moins 3. Donc, c'est un margin top. On ne peut pas mettre de padding négatif. Voilà. Et là, ça saute. Ça fait un petit saut comme ça. Youpi ! Tit, 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 tit. Et bien, de la même manière, on va l'animer avec une transition. Et donc, la transition... On va reprendre ça. Transition margin top à 0,3. Et là, chut. Et il monte tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ah, OK. Et ton produit... Enfin, le site que tu fais, tu vas le sortir ou c'est juste pour toi, perso ? Ensuite... Hop, donc on est bien. Et maintenant, on va faire des... On va lui donner un petit rond, quand même. Parce que... Ça fait un peu lége. Donc, je crois que... On va le mettre sur le Material Icons. Sur le Material Icons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il va mettre un background color qui va être white. Donc, pas sur le A, sur le Material Icons. Avec une color black. Pour l'instant, en fait, je fais juste un pré-test. J'ai dit sur le Material Icons. On va juste faire un pré-test. Et une fois que ça fonctionne, on va tout changer. Et donc, avec une weave de 30 px. Height de 30 px. Et... On va regarder ce que ça donne. Et un border radius. Border radius de 15 px. Et là, ça sera un rond. Sauf que... Ce n'est pas encore un rond parce qu'en fait, il est encore plus grand. Donc, on va peut-être mettre un peu de padding pour... Donc, padding top. Et là, on est obligé de faire un top pour redescendre l'icône à l'intérieur du rond. Donc, je ne sais pas. 5 px. Avec un padding left de 5 px pour l'instant. Et là, c'est presque centré. Ce n'est pas totalement centré pour celui-ci. Donc, padding top de 7. Ok. Et on va faire un carré complet. Donc, 7 et 7. Donc, 30... 30... 30 plus 7, ça fait 37. Divisé par 2. On va remettre à 40. Pourquoi ? La width, je ne comprends pas. La width est un peu plus grande. Donc, on se met à 35-35. On va reprendre la petite technique parce que j'en ai marre de passer de l'un à l'autre. On va cliquer sur le matériel Icon et je vais les caler directement ici. Donc, padding top. Padding left. Border radius. Sauf que... C'est le whip. Il y a un truc qui fait que... Ah, c'est la hauteur. 40. Ah, voilà. Donc, A40. PX. Là, ça rentre. Ah non, c'est toujours pas rond. Pourquoi ça fait ça ? Sauf que lui, il n'a pas pris le height. Pourquoi il ne prend pas le height ? Ah ! Ah ! Uh-huh. Padding top. Left. On va rajouter un peu de left. Pas autant. Oh, mais c'est ça, en fait ! On va redescendre à 30, voilà, ah bah là on commence à être bien, ah ok, donc on va faire un padding left et right. Le padding négatif ne fonctionne pas. En fait il y a juste à trouver le bon équilibre, on descend le padding, voilà, left, et on augmente le padding right, voilà. On n'a toujours pas de rond, voilà, là on a un rond maintenant, et c'est centré. Porte de radius, on peut le réduire, là c'est beaucoup trop, voilà, hop, à 25. On copie tout ça. On enlève left et reduce, hop, et normalement quand je réfléchis, on est bien, voilà. Euh, je crois qu'on peut faire line height pour centrer l'icône de même la taille. Ah ouais, 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 c'est une bonne, c'est un bon truc, on peut aussi faire ça. Ouais, il y a plein de manières de faire. Mais je ne connais pas trop, enfin je ne l'ai jamais testé avec le height, line height. Donc voilà, là c'est centré, et pourquoi je vous disais que j'ai juste mis en blanc et en noir pour tester, c'est que, en fait, tout ça, ça va changer après coup. Donc déjà, on va mettre RGBA, enfin, euh, hop, donc ça c'est bon. Et en fait, on veut que ça apparaisse uniquement quand, euh, quand on est en over. Donc on va laisser le border radius et le padding et le width. Et ce qui va changer, c'est le border color sur le hover. Ici, on va juste tester avec le noir. Sauf que la couleur, elle fait, donc là, ça ne fait pas de transition. Donc ce qu'on va faire, c'est que la transition, elle va être sur all, sur toutes les propriétés. Et voilà. Tadam ! Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire aussi... Donc moi, je préfère avoir mes transitions à la fin, euh, d'habitude. Avec un petit espace pour bien montrer que c'est un peu autre chose. Ça, je ne le fais pas tout le temps. Hop, on revient. Voilà. Donc là, on est bien. Et... Eh ben, je crois qu'on est bon pour la première partie. On est même très très bon. Donc maintenant, on va voir comment on va rajouter, pour la deuxième partie, euh, les couleurs. Quoique, on va faire les couleurs, on va finir avec les couleurs. Et une fois qu'on a fait les couleurs, on va, euh, on va finir la première partie. Donc, pour les couleurs, ce qu'il faut, c'est rajouter une classe qui va définir, qui va nous permettre de définir chaque élément avec un nom spécifique. Donc, Home. Ici, c'est Favorites. Ici, c'est Cartes. Et le dernier, c'est Settings. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a défini ces classes, on va leur donner une couleur sur le nav A. Donc, ici, on va définir les colors, spécifique colors. On va mettre tout ça en bas. Et donc, sur le nav A qui s'appelle Home, et c'est le background de Material Icons qu'on va changer. Donc, background color. Et là, on va mettre var-color dark. Et on a la même couleur de fond pour le Home et le Settings. Voilà. Super. On va faire la même chose pour le, pour le, tu, 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 Cartes. Euh, Favorites, pardon. Favorites, qui va être en color light. Et le dernier, qui est le Cartes, qui va être en color lighter. Sélecteur. Voilà. Donc là, il y a des couleurs différentes. Et ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'il ne fonctionne que sur le Over. Donc, A, deux points, Over. Et là, vous voyez qu'on mélange un sous-sélecteur avec un sélecteur bien précis. Et là, hop, hop, hop. Et on va aussi changer la couleur. Euh, en fait, on va reprendre le même sans le Over. Euh, non. Ouais, on va reprendre le même sans le Over. Mais on va pas changer. On va changer la couleur et non pas la background color. Voilà. On regarde. Oups. Sauf que j'ai mis light. Pour que ce soit dark. Ah oui, mais pas sur Material Icons, pardon. Sur le Nav Title. Parce que c'est le Nav Title que je veux changer de couleur. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, on l'a pas fait pour les autres. Ah, il a disparu. Ah, ah oui. Ah oui, je l'ai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc. On va le recréer. Je l'ai perdu. Favorites. Light. Voilà. Et ensuite, on duplique ça. En dessous. On enlève le Over. Et c'est le Nav Title. Nav Title. Avec juste le Color. Là, ça devrait fonctionner. Super. Et maintenant, je peux me permettre. Voilà. On va le recréer. On va le recréer. Je l'ai perdu. De le finir avec le dernier. Qui sera juste. Carte. Lighter. Et là, on vient de finir. Notre première partie. Super.